Qu'est-ce qui est favorable à l'adoption de cette délibération ? Un projet d'intérêt général, mais pas pour les verts. On veut créer des activités qui soient utiles. Alors, l'inité du bâtiment, il y a plein de choses utiles à l'enfer. On n'arrête pas de le redire, l'isolation, la rénovation du bâtiment, etc. Positionnons-nous là-dedans, finançons ce type d'opérations qui sont réellement utiles et non pas des opérations comme Bénèges. Justement, dans la salle, les professionnels du bâtiment. Ils sont là pour soutenir le projet. Pour eux, le développement durable n'est pas un créneau suffisamment rentable. Ces projets existent déjà. Il y a déjà un certain nombre d'aides sur ce type de travaux. Maintenant, malgré les aides, ce type de travaux peine à décoller aujourd'hui et ne remplit pas, loin s'en faut, les carnets de commande des entreprises. Bénère, c'est du travail pour les entreprises sartoises du BTP. Face aux représentants d'un secteur en crise, une quarantaine d'opposants au projet ont voulu, eux aussi, faire entendre leur voix. Et on va continuer aussi les actions. On va voir si des recours sont possibles. Et on continue parce qu'il y aura l'enquête publique dans le cadre de la loi sur l'eau. Une enquête, en effet, prévue dans les mois à venir. Le président de la métropole, lui, se félicite de l'arrivée d'IKEA. L'enseigne suédoise pourrait ouvrir au Mans, été 2017. L'enseigne suédoise pour les entreprises.